Donc c'est la sixième séance du séminaire de réseau salariat concernant la sécutarité sociale de la culture. Et la cinquième séance était consacrée aux services publics et aux politiques publiques parce qu'on avait commencé une réflexion sur l'état des lieux de la production culturelle en France. Et aujourd'hui, on aborde les industries culturelles à travers deux exemples, que sont les industries musicales et le cinéma. Le 3 avril, la septième séance sera consacrée à une réflexion sur les conventionnements dans une possible sécurité sociale de la culture, c'est-à-dire des nouvelles règles de financement de la culture. Et on aura comme invité un collectif de jeunes commissaires d'exposition qui s'appelle Paulino, mais qui là organise une exposition à Lyon. Et un musicien, un guitariste de la compagnie Luba Uses Musical qui nous parlera de leur activité en milieu rural et de comment financer toutes ces activités artistiques. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est les industries culturelles. À ma gauche, vous avez Jean Rochard avec qui nous allons traiter des industries musicales. Jean est producteur de disques depuis 1980, donc il connaît bien l'histoire de ce qui s'est passé dans la production phonographique en France et de l'industrie culturelle de la musique. Il est producteur d'un label, d'une maison de disques artisanale, je reprends ces termes, qui s'appelle Natto. Et vous pouvez aller sur le site natto.com pour voir tout ce qui s'y produit. Natto.com. Ah, natto.musique.com, voilà. Alors, le cinéma, pour parler du cinéma, nous avons Elsa Bresse et Gaël Boucan. Et j'ai noté qu'ils sont cinéastes et productrices de cinéma, membres du collectif de production horizontale, Elinka Film. Gaël est aussi enseignante à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, voilà, en cinéma. Voilà. Et il devait y avoir Maud Asilia qui a travaillé avec Gaël et Elsa la partie cinéma, mais en raison de la grève des trains, etc. Elle devait, pour des raisons personnelles, repartir demain très vite. Et du coup, elle ne pouvait pas être présente. Mais, miracle de la technique, on l'aura en direct par Sono à partir de 19h. Et c'est elle qui présentera et qui débattra avec Elsa et Gaël. On l'entendra comme un fantôme au-dessus de nous, mais ça sera très vivant. Je crois que je n'ai rien oublié pour le déroulement des choses. Donc, on commence par la musique. Mais avant de faire le commencement par la musique, je voudrais quand même faire un aparté sur le streaming et l'écologie. Parce qu'à chaque fois que je me suis aperçu qu'on parlait du streaming, de toutes les conditions de l'industrie musicale aujourd'hui avec le streaming, cette question essentielle, elle était réglée en 30 secondes. Donc, il ne s'agit pas d'en faire un élément de débat, mais je voudrais quand même vous donner quelques éléments qui vont prendre deux minutes. À partir, par exemple, des études du Shift Project. Le Shift Project a dit qu'en 2018, à partir d'une étude, le streaming avait déjà atteint 4% du numérique. Et à l'intérieur du numérique, la production de vidéos, de visio, de tout ce système avait déjà occupé 80% de l'utilisation du numérique. Vous pouvez trouver ça sur le site du Shift Project. Et aujourd'hui, ça représentait tout ça. Enfin, en 2018, pardon, ça représentait déjà 4% de production d'électricité et de CO2, c'est-à-dire le double que l'aviation civile. Et aujourd'hui, si on prend un exemple, par exemple Spotify, à lui tout seul en 2020, la plateforme que tout le monde a, on était content d'écouter de la musique comme ça, c'est super l'art, c'est beau. Mais Spotify, 162 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de ce qu'était la production du disque en 2020, au plus fort de la production du disque aux Etats-Unis en 2020. Et Spotify ne représente qu'un tiers de l'utilisation du streaming musical. Donc c'est pour vous dire cette chose. Et il faut bien représenter, pour voir les choses en face, par exemple, l'année dernière, le Shift Project a présenté aussi une étude pour décaborder la culture. et cette étude nous montrait qu'on était en train d'exploser l'utilisation par le streaming et Internet et d'exploser cette utilisation. Par exemple, l'accumulation de données dans les datas augmente par an de 40%. L'augmentation de ventes d'utilisation, de ventes de smartphones augmente de 9% par an. Et vous avez aussi dans le trafic des réseaux du streaming, tout ça, une augmentation de 26% par an. Donc on est dans une explosion totale et ça a des conséquences sur la production de CO2. Il y a actuellement, comment dire, je crois que c'est là à la fin. Si on prend, par exemple, en 2021, rien que la vision de micro-vidéos sur TikTok et Ushort, on était à plus de 100 milliards de connexions par jour. Et en France, le streaming musical, on est à 111 milliards, ça c'est les résultats du chiffre du SNEP, on est à 111 milliards de connexions par an. C'est-à-dire qu'on augmente énormément cette production et l'accroissement du nombre de data centers est très important dans le monde à cause de cette utilisation-là. Donc il ne faut jamais perdre de vue que quand on parle de l'industrie du streaming, c'est une catastrophe écologique qui est derrière, d'autant plus qu'en musique, on nous propose aussi d'aller plus loin avec le métaverse, avec les NFT, c'est-à-dire d'aller encore plus loin au moment où il faudrait freiner. Voilà, c'était une parenthèse sur laquelle je tenais à insister. Je vous conseille de regarder le documentaire sur Arte qui s'appelle « Frankenstream », qui donne beaucoup de choses là-dessus, sur les désastres écologiques. Malheureusement, maintenant, il faut le regarder en streaming sur Arte. C'est vraiment le symbole même de nos contradictions et comment ils nous ont piégés. Voilà, c'était cette parenthèse. Alors maintenant, pour aborder la vaste question du rapport entre musique et industrie culturelle capitaliste, en une quarantaine de minutes, il faut qu'on sache une chose, c'est qu'on a renoncé, Jean et moi, à être exhaustifs. On veut simplement poser un certain nombre de questions qui peuvent aider à la réflexion. Alors c'est parfois dérangeant, mais le rapport entre industrie et musique s'appuie sur une longue histoire. Il n'y a plus industrie musicale et musique, elle a un peu plus de 70 ans. Et justement, en 70 ans, elle a créé des comportements culturels qui, aujourd'hui, nous semblent tout à fait naturels. Mais qui sont le produit, justement, des besoins de l'industrie et de l'industrie, comment elle a réglé ses rapports contradictoirement avec la musique. Alors évidemment, notre objectif ce soir est de mieux comprendre l'industrie culturelle aujourd'hui, avec le streaming, mais on est quand même obligé de faire une petite parenthèse. Je n'ai pas regardé l'heure qu'il était et il faut que je respecte le temps que je m'étais imposé. Donc, l'industrie de la musique, aujourd'hui, dans son rapport en streaming, on est obligé de regarder un peu dans l'histoire, très rapidement, ce qui s'est passé. Sur ça, tout simplement, pour ne pas être dans le discours, c'était mieux avant, mais bien comprendre certains éléments. Le capitalisme et la musique, c'est aussi vieux que le capitalisme a existé. Mais vous avez juste, avant la Seconde Guerre mondiale, toute une période qui va du XIXe siècle avant la Seconde Guerre mondiale, une période qui est très, comment dire, capitaliste, mais pré-industrielle, où en gros, ce sont des organisateurs de concerts, des directeurs de musicales, des directeurs de cafés-concerts, qui, en gros, organisent la vie musicale. Et disons qu'à partir du Second Empire, quand en 1864, les réformes de Haussmann sur Paris changent la nature du théâtre, c'est-à-dire que le public populaire est évacué du théâtre, définitivement, d'ailleurs, par les formes qu'Haussmann va donner au théâtre, le public populaire va se rabattre sur le café-concert, et le café-concert qui commence à être libéralisé à la fin du régime de Louis-Philippe. Et là, vous avez une multitude de choses qui se passent, et ce sont souvent des marchands de vin qui ouvrent ces cafés-concerts, et on va avoir toute une période où peu d'événements vont se passer artistiquement, plein de choses, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est parfois des très grands chanteurs, Yvette Ghibert ou Dranem ou des choses comme ça. Le pire, c'est les conditions de la plupart des chanteurs et des chanteuses qui, elles, sont payées au chapeau. C'est-à-dire que pour les femmes, ça veut dire se prostituer. Les femmes chanteuses devaient se prostituer, en gros, c'est ça. Et il y avait même, à partir des cafés-concerts, des réseaux de prostitution de chanteuses pour les cafés-concerts de province qui étaient organisés. Donc, je fais cette précision pour dire que s'il y avait des choses magnifiques, il y avait aussi des choses terribles dans cette industrie précapitaliste du XIXe siècle qui, le café-concerts, a été remplacé après par le cinéma, par le musical. Et la France, de l'entre-deux-guerres, la musique populaire qui s'y développe, c'est surtout celle du dancing et du bal. Le premier rapport à la musique, c'est le bal pour les Français, avec un bal très métissé, avec des rythmes qui viennent d'Amérique, etc., plus le bal musette traditionnel. Tout ça pour dire que c'est vraiment un autre contexte que celui qu'on va avoir après-guerre. La radio et le disque ont été inventés avant la Seconde Guerre mondiale. En France, on sait qu'en 1939, vous aviez moins de 5% de la population qui était propriétaire de phonographes. Donc, vous ne risquiez pas d'y avoir une grande industrie du disque. C'est après la Seconde Guerre mondiale, quand CBS, en 1948, invente le 33 tours, et RCA, ou aux États-Unis, tous les deux, inventent le 45 tours, qu'ils le donnent en licence libre, ce qui fait qu'à partir de 1952, vous avez plein de disques 33 tours, et c'est l'explosion du marché du disque. Ainsi, les chiffres officiels. En 1951, en France, vous aviez 5 450 000 78 tours vendus. En 1957, vous aviez 10 045 tours, 9 05 000 de 33 tours. Donc, vous avez une explosion du disque. Et pendant 25 ans, l'industrie culturelle du disque va se développer énormément, jusqu'à la première crise de 1979. Alors, sur cette période d'explosion du marché de l'industrie culturelle, je voudrais demander à Jean s'il a des choses à dire. Qu'est-ce qui caractériserait, d'après toi, le mieux cette période ? Moi, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière sur ce que tu as parlé des cafés-concerts, à partir de quel moment on arrive finalement... L'idée du concert public, elle n'a pas toujours existé. D'ailleurs, c'est toi, Fabien, une fois qui avais attiré mon attention là-dessus. Il y a une conversation qu'on a vue il y a des années, puisque le concert public, il naît en 1725, avec Anne-Dannican Philidor, qui était un compositeur et oboïste. Et avant, le concert public n'existe pas. C'est-à-dire que les compositeurs jouent pour les princes ou pour l'église. Et puis, d'un autre côté, il y a la musique traditionnelle qui se fait dans les villages. Mais il n'y a pas de rapport marchand de la musique par le nombre de gens qui vont l'écouter. Donc, c'est finalement quelque chose d'assez récent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on oppose la musique enregistrée à la musique en concert, comme si la musique en concert était une chose absolument naturelle, en fait, c'est une chose qui est très récente, finalement. Et ça a été aussi une façon pour la bourgeoisie de s'imposer par rapport à la noblesse. C'est-à-dire que la musique quitte le chant. Et on va voir ça après, au XIXe siècle, avec l'opéra, qui est tenu par, par exemple, par des compositeurs comme Gounod. Enfin, je relisais des textes récemment d'Octave Mirbeau, qui disait à quel point il détestait Mirbeau pour tout ce qu'il incarnait, Gounod pour tout ce qu'il incarnait de la bourgeoisie, qui prenait le pouvoir sur la musique en France. Et donc, il y a même des rituels. Ça semble anecdotique, mais c'est assez important. Par exemple, l'applaudissement dans les concerts, c'est quelque chose qui arrive en 1820. Tout ça, c'est des choses très, très récentes. Et après, on a effectivement l'arrivée de l'enregistrement musical, qui arrive au XIXe siècle, mais qui va, enfin, Fabien vient de dire à peu près tout ce qui s'est passé. Alors, ça correspond aussi, évidemment, l'industrie va s'en emparer assez rapidement. Mais néanmoins, ça correspond aussi aussi à une idée ancienne de la fixation. Et la fixation, avant l'enregistrement, c'est la notation de la musique. C'est la publication de partition ou c'est même la notation de la musique dont on trouve des traces en 138 avant Jésus-Christ. Donc, 2138 avant le Covid. Et après, il y a l'invention de l'imprimerie et la diffusion de la musique va se faire aussi comme ça. C'est-à-dire, Mozart, par exemple, est le premier qui va essayer de vendre sa musique imprimée. Mais bon, il n'est pas très bon commerçant. Ça, ça ne marche pas parce que pour se défaire aussi de l'emprise de la noblesse. Et Beethoven va reprendre l'idée et lui va faire fonctionner ça beaucoup mieux. Bon, ça ne répond pas tellement à ta question. Je voulais te repositionner parce qu'il faut qu'on arrive au streaming. Oui, oui. Bon, ben voilà. Et puis après, il y a Beethoven. Après, il y a le streaming. Voilà. Mais ce n'est pas la faute de Beethoven, en plus. Non, mais il n'y est pour rien. Mais la question que je te pose... Non, mais tu as raison d'apporter ce complément. Mais la question, c'est que vraiment, on a une période... Le critique de rock Nick Toshiz dit dans les années 50, c'est le temps de l'innocence pour la musique. Oui, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que c'est une période... C'est comme le cinéma au moment de Chaplin, de Max Hennett, etc. C'est-à-dire que c'est un moment d'invention. Alors évidemment, il y a l'industrie, puisque tu as beaucoup prononcé ce mot, qui guette et qui récupère tout ce qui se fait. Et on va le voir avec le disque. Tout le temps. Mais on a une espèce de chose qui va de pair, en fait, entre une explosion de formes musicales nouvelles. Alors on va dire le rock'n'roll. Le mot rock'n'roll, ça vient d'Alan Freed, qui était un disque jockey américain, qui a le premier à employer ce mot-là pour un disque de Ike Turner. Et après, d'ailleurs, Alan Freed, c'est celui qui a inventé le pay-to-play. Donc il a fait un grand, grand scandale à l'époque. C'est-à-dire que vous payez pour que vos disques soient joués à la radio. Donc à l'époque, ça a fait un grand scandale aux États-Unis. Et puis maintenant, tout le monde fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez quelque chose sur YouTube, vous pouvez vous adresser à des sociétés qui vont vous faire des vues. Puisqu'aujourd'hui, la musique n'est plus écoutée, elle est vue. Le terme officiel, c'est le nombre de vues pour un morceau de musique aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre d'écoutes. Ça y est, on est au streaming, là, non ? C'est-à-dire que pendant longtemps, on était aussi face à quelque chose où, effectivement, on a une récupération immédiate de tous les mouvements musicaux, mais ils continuent à se développer et de créer des choses assez nouvelles, puisque, finalement, le premier disque de Free Jazz, enfin, en tout cas, qui s'appelle Free Jazz, d'Ornette Coleman, il sort dans une grande maison. Il est produit par Nessu et Ortegun, qui est aussi produit Ray Charles, etc. Donc, les gens, on est dans des structures qui cherchent artistiquement ce qui va se passer pour, effectivement, le commercialiser, etc. Et ça, ça se passe à peu près jusqu'au moment où ça va se défaire, en fait, dans les années 80, c'est-à-dire le moment où les directeurs artistiques dans les grandes maisons de disques sont remplacés par des gestionnaires, des gens qui sortent d'écoles de commerce, etc. Donc, tout ça va se défaire à partir de ce moment-là, même s'il y a des choses qui vont culminer, par exemple, le disque de Michael Jackson, Thriller, là, on arrive en haut de la montagne, après, on va redescendre. Mais, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'industrie, d'une certaine manière, manque aussi, parce que ce qui caractérise l'industrie musicale, pour vraiment reprendre ce terme, c'est qu'elle s'intéresse assez peu à son objet, au fond. C'est la différence, je pense, avec l'édition du livre ou peut-être même la production cinématographique. Enfin, nos camarades pourront en parler mieux tout à l'heure, je ne sais pas. Mais il y a une espèce d'abandon assez rapide, finalement, dans... Et si aujourd'hui, il s'est passé tout ce qui s'est passé aussi avec le streaming, le téléchargement, etc., c'est aussi parce que l'abandon, il a été extrêmement rapide. Par exemple, les majors du disque qui avaient les moyens de répliquer immédiatement, ne l'ont pas fait. Et ils se sont laissés complètement enterrés, dominés, enfin, par des choses encore qui sont devenues beaucoup plus grosses qu'elles, comme tu as cité Spotify. Alors, c'est assez intéressant de voir, quand même... Enfin, parce que... Bon, t'employer le mot capitaliste, etc., mais c'est assez étonnant, quand même, que du jour au lendemain, cet objet, par exemple, qui vaut, je ne sais pas, ça vaut 90 centimes, une petite bouteille comme ça, peut-être. Et le lendemain, on vous dit, voilà, ça va valoir un centime. Et puis, c'est comme ça, maintenant. Et débrouillez-vous avec ça. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé, quand même. Donc, et tout le monde a trouvé ça normal immédiatement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout créé des mois, des choses... Tout le monde s'y est mis tout de suite. Et là, on a affaire, quand même, effectivement... Pendant longtemps, la technologie s'est développée en fonction... On peut prendre, par exemple, l'exemple des Beatles, qui est intéressant, parce que c'est un groupe qui avait besoin de choses, qui innovait. Et donc, on crée des choses pour eux. Par exemple, le multipiste, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, ça se passe complètement autrement. On crée des choses, et puis il faut les utiliser. Des choses techniques. Donc, effectivement, vendre de la musique, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. De le vendre, je veux dire, stricto sensu, de vendre de la musique, ça n'intéresse plus personne. De vendre des objets, de vendre des tas de choses qui sont liées. Oui, de vendre des téléphones, etc. C'est ça. La musique, ça a constitué un réservoir énorme. On voit ça dans la conférence de... On est arrivé à fond dans le streaming, là, ton truc. Oui, il y a trois précisions à apporter sur Beethoven. Non, il y a une... Quand Steve Jobs, il présente son truc d'Apple, etc., à un moment, il dit, ah, il y a la musique. Bon, la musique, tout le monde en voudra toujours. Donc, il faut qu'on l'intègre au système. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tous ces gens de Spotify, de YouTube, de Facebook, etc., sont des gens qui n'ont aucune espèce de rapport à la musique et n'en ont jamais eu. Et ils ont simplement vu qu'il y avait là des catalogues immenses qui existaient depuis très, très longtemps et qu'on pouvait utiliser très rapidement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec les majors du disque qui ont mis à leur disposition ces catalogues. Alors, par exemple, quand Spotify ou une de ses compagnies, Dizer, ou qui vous voulez, donne un chèque énorme de plusieurs millions de dollars à une major pour récupérer l'intégralité de son catalogue, c'est beaucoup d'argent, effectivement, qui arrive pour cette major à ce moment-là. Mais si vous divisez par le nombre de titres, ça ne représente strictement rien pour les ayants droit ou les interprètes ou les producteurs d'origine. Voilà. Alors, il a fait toute l'histoire. J'ai simplement quelques précisions à apporter sur tout ce que tu as dit, de mon côté. Quand c'est l'heure faste, la période du temps de l'innocence, dont parle le critique de rock américain, il faut imaginer que le système de l'industrie du disque se nourrit des musiques populaires qui existent à l'époque. Tu as parlé du rock'n'roll, mais c'est le rhythm and blues et la pop music. C'est-à-dire que l'industrie pioche régulièrement dans les musiques populaires et après les commercialise, voire à un moment donné les formate, au risque même que ces musiques populaires, à un moment donné, deviennent une, l'objectif simplement de commercialisation des grandes majors à l'époque, ce qui leur provoque des fois des problèmes parce que d'autres musiques émergent et elles ne les suivent pas. Et donc, il y a sans arrêt des crises et des renouvellements qui se font. Quand tu as parlé de la gestion, les gestionnaires qui arrivent à la tête des maisons de disques, il faut voir que les conséquences, avec l'invention du CD, par exemple, ça a été l'âge d'or de la musique, de l'industrie musicale, puisque d'un seul coup, ils n'ont plus réutilisé et revendre par le CD le back catalogue, c'est-à-dire ce qu'ils avaient déjà, et ils ont gagné énormément d'argent. 60% de leur production, c'était de la réédition de catalogue. Et puis, petit à petit, là, tu connais bien ça, vous avez les kiosques, ils ont commencé à utiliser énormément la compilation de disques. Oui, alors, il faut voir que les compilations, en France, ça arrive, parce que le président qui était au parti qui est mort en 1914, François Mitterrand, et on est dans la salle Jean Jaurès, a autorisé la publicité pour le disque à la télévision. Et à ce moment-là, effectivement, donc, qu'est l'aubaine formidable ? On va pouvoir faire de la publicité pour le disque à la télévision, sauf que les budgets, en conséquence, n'existent pas. Donc, on va prendre sur les budgets de création, et on va faire des compilations en outrance, peut-être que vous vous souvenez, des vues à la télé, etc. Il y avait ça, des stickers sur les disques, vues à la télé, on faisait des compilations. Moi, je me rappelle un moment, j'étais diffusé par Vogue, qui était la dernière maison française qui a après été avalée par BMG. Et la responsable financière m'avait dit, mais il faut faire des compilations, il faut faire des compilations. Je n'ai rien à compiler, moi. Donc, c'était une espèce d'obsession comme ça. Et il faisait des compilations de tout, de tous les genres de musique, de jazz, il y avait des compilations de Cine et Béchette, avec des passages télé, les grandes chanteuses de jazz, etc. Enfin, tout était absolument compilé. Et à ce moment-là, effectivement, parce que d'un côté, il y avait ce nouveau support, le compact disque, et de l'autre, il y avait la publicité à la télévision. Donc, la conclusion de tout ça, parce que ça, ce ne sont que deux exemples des techniques qu'ont mis au point les gestionnaires de la musique, c'est que petit à petit, on a créé, alors que dans les années 60 encore, ou au début des années 70, ou même à l'apparition du rap, vous aviez une reproduction d'industrie du disque à partir des musiques populaires, eh bien là, vous avez eu une explosion du marché du disque à partir de, comment dire, de ces techniques de gestion et de marketing. c'est-à-dire, vous avez des contrats énormes qui sont passés avec des stars, par exemple, CBS aux Etats-Unis, Warner aux Etats-Unis, qui passent un contrat mirifique avec Paul McCartney. Et après, comme ces contrats coûtent très cher, il faut beaucoup de promotion. Donc, de plus en plus dans l'industrie du disque, c'est la promotion. C'est MTV, c'est-à-dire faire des super clips. C'est l'apparition des clips. Donc, le disque qui rapporte, c'est celui sur lequel on a beaucoup investi. Donc, avoir des techniques de marketing qui se développent. Tout ça, en France, par exemple, vous aviez Virginie qui veut à tout prix avoir Renault, Charles Branson, donc qui lui fait un pont d'or pour le retirer de son ancienne maison de disques. Et ça, ça coûte très cher. Donc, après, il faut faire beaucoup de marketing pour gagner de l'argent à partir du moment où tu investis ça parce qu'il y a des contrats énormes sur les royalties. Donc, voilà. C'est une logique financière qui s'impose. Mais qui est terminée. Voilà. Mais qui est terminée parce que, justement, cette logique financière, cette logique financière qui s'impose, elle a besoin de gagner de l'argent parce que tu as expliqué... Pardon, sur le marketing. Pardon, sur la publicité télé, sur les compilations. Et donc, elle crée un rapport de consommation stricte avec le public. Ce n'est plus un rapport artistique. À cette époque-là, ça ne devient plus un rapport artistique pour l'industrie. Ce qui fait que... Et là, on arrive au streaming sur lequel tu as été très rapidement. Mais on va y re-rentrer dedans. Le streaming, vous savez, pour des raisons de technique de compression, on arrive à faire passer le son et l'image sur l'ordinateur. Eh bien, à partir de là, vous avez le peer-to-peer. Vous connaissez ça. On n'a pas besoin d'expliquer. Le peer-to-peer. Donc, les gens qui s'échangent des fichiers. Et là, d'un seul coup, l'industrie du disque a une chute terrible parce que... à force d'avoir habitué... Le peer-to-peer, ce n'était pas de streaming. Non, non, le peer-to-peer. C'était le téléchargement. Oui, le téléchargement du MP3. Mais à partir de là, avec Napster, tout ça, vous avez... Oui, pardon. Avec Napster, tout ça, vous avez de plus en plus la possibilité d'avoir un échange de musique gratuite. Et comme on a éduqué les consommateurs à payer le moins possible, eh bien là, la musique est gratuite. Ce n'est plus un travail qu'on paye. Ce n'est plus n'importe quoi. Donc là, d'un seul coup, l'industrie du disque a créé elle-même le vent qui sème le vent récolte la tempête. Et entre 1999 ou aux Etats-Unis, on va vendre presque un milliard de CD. En France, on est à 160 millions, des chiffres énormes. D'un seul coup, tout s'écroule. Et jusqu'en 2014, l'industrie du disque perd la moitié, la moitié de son chiffre d'affaires. et tombe à 14 milliards. Et puis, comme arrive le streaming, c'est-à-dire l'invention du iPhone en 2007, et en 2007, le smartphone fait qu'on peut avoir du streaming, en 2014, un milliard de personnes ont un smartphone. Et c'est là où le streaming remplace. Et ce sont donc les sociétés, les développeurs qui deviennent les patrons, Amazon. Et voilà. Et l'industrie est obligée de se plier au contexte nouveau. Après, il ne reste plus beaucoup de temps parce qu'il faut que le cinéma, il parle. Donc, j'aurais te posé quand même une question. Tu l'as abordé, mais en quoi, pour toi, le streaming est devenu quelque chose qui est nocif pour la musique ? Enfin, disons que... enfin, ce qui aurait été aussi intéressant, c'est de parler, parce que là, on parle de la grande industrie, etc. Et aussi, on pourrait parler de la petite. Et le problème principal, à mon avis, c'est aussi que, pour tous les gens qui n'étaient pas alignés sur tous ces modèles, ils se sont mis à faire exactement la même chose que ces modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous donne une idée, un modèle de promotion, et c'est encouragé par l'État, il faut aussi parler de ça quand même. C'est-à-dire que le rôle de l'État par rapport à la musique aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État s'érige aussi en producteur. On a d'un côté des gens qui vivent sur un système qui est payé par les annonceurs, etc. C'est ce qu'avait glorieusement annoncé Jacques Attali au Midem quand il a fait sa promotion du MP3. Et de l'autre côté, il y a l'État qui, de plus en plus, joue un rôle central en choisissant lui-même les artistes qui vont être les gens retenus. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui se font parce qu'on les laisse faire. parce qu'on se plie à des modèles qu'on nous impose. Et c'est ce que je trouvais le plus terrible. Après, tu me dis pourquoi j'aime pas le streaming parce que pour moi, j'ai fait des disques parce que j'aimais les histoires que ça pouvait raconter à partir du moment où tout ça est complètement défait. Ça m'intéresse plus. C'est quelque chose qui ne m'intéresse plus. mais je pense que c'est vraiment aussi ça, c'est-à-dire la capacité qu'on a à accepter ce qu'on nous impose rapidement sans même le contester, sans même le critiquer, sans même le réfléchir. Parce que tout ce que tu as décrit, Fabien, ce sont des choses qui sont arrivées extrêmement rapidement et qui n'ont trouvé aucune objection quand même. Et vous pouvez très bien, comme on le fait là, d'ailleurs, ce qu'on est en train de dire, c'est en train de passer sur Facebook, donc on est en train d'enrichir Mark Zuckerberg en même temps qu'on est en train de le critiquer et lui, il n'en a rien à foutre. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que ces gens, ils s'en tapent qu'on les critique, etc. On n'est plus là-dedans, on est vraiment dans le truc d'investir dans la corde qui prendra le dernier des capitalistes. C'est à nous de réfléchir à d'autres façons et c'est très difficile parce qu'on manque beaucoup d'imagination et moi le premier. Je n'ai pas d'idée très probante finalement sur toutes les questions et à un certain moment, j'essaie de diffuser mes disques avec ce qui est encore possible dans ce monde, etc. C'est pour ça que je pense d'abord qu'on essaie de réfléchir à Réseau Salariat sur une sécurité sociale de la culture, c'est-à-dire une autre définition de la valeur globale du travail dans la société et comment elle peut être rémunérée est importante. Mais en même temps, pourquoi ? Parce que ce qui est étonnant, si on prend par exemple Spotify, cette année, pour 2022, là on vient d'avoir les chiffres, pour 2022, ils ont fait 11 milliards de chiffre d'affaires, pas que sur la musique parce que comme ils ne s'en sortent pas sur la musique, ils ont rajouté du podcast et maintenant ils font de la lecture de romans par audio. Mais avec un chiffre d'affaires de 11 milliards, ils ont encore un déficit de plus de 420 millions de dollars. Ils cumulent depuis le début toutes les années du déficit. Et c'est ça le modèle qu'on nous impose que le capitaliste vous dit. Depuis le début, attends, je termine. Deezer, qui est la petite soeur française qui ne fait que 2%, moins de 2%, qui ne fait que 2% en fait, l'essentiel du marché français, eux, ils ont un chiffre d'affaires de 450 millions je crois cette année. Ils ont un déficit de 120 millions. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, par exemple, Spotify a perdu 70% de sa valeur boursière en 2 ans, passé de 139 milliards à 21 milliards. Ils annoncent 6% de licenciements à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que Facebook qui va lancer le métaverse, qui veut lancer le métaverse dont on dit où il est industrie musicale aujourd'hui. Par exemple, Warner vient de lancer son territoire où vous pouvez aller faire des choses en musique d'une façon totalement virtuelle en tant que spectateur d'un monde virtuel. Bon, méta, donc Facebook, a perdu, vous le savez, deux tiers aussi de sa valeur boursière. C'est-à-dire qu'en gros, le château magnifique de l'industrie musicale, eh bien, ses poutres et ses fondations sont bouffées par les termites. et c'est ça que, et pour terminer là-dessus, je pourrais vous lire par exemple la lettre de mission qu'avaient fait Rosine Bachelot et Bruno Le Maire pour lancer les recherches sur le métaverse, par exemple, eh bien, pour lancer une mission, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une grosse entreprise qui s'appelle Facebook. Je traduis leur langue politicienne en français normal. Il y a un gros truc qui s'appelle Facebook qui lance le méta, il faut qu'on s'y mette nous aussi. C'est-à-dire qu'on réfléchit même pas à ce que cette technologie soi-disant superbe elle a comme absurdité économique. Absurdité. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors toi, tu parlais de ce qui se passe à petite échelle, etc., mais les réflexions qu'on peut avoir et aux salariats posent la question quand même d'une autre logique économique qu'il faut inventer dans la société et comment faire. C'est cette précision-là que je voulais apporter. Mais il nous reste cinq minutes. Si tu veux. Cinq minutes. Moi, je vais parler de la musique dans les manifestations parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Et c'est insupportable. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être à Guantanamo. On nous passe des tas de trucs. Il y en a qui sont bien d'ailleurs, mais peu importe. Alors, on a la CFDT qui passe du reggae, la CGT qui passe Jean Ferrat, tout ça. C'est vraiment infernal. J'ai entendu Village People l'autre jour qui sortait aussi d'une sono. C'est complètement délirant. C'est-à-dire que c'est aussi et je pense que c'est cette idée-là qu'il faut garder. C'est que la musique, c'est quand même un langage. Et je vois, à chaque fois que je suis dans les manifestations, je me dis, mais il y a des sonos pour empêcher les gens de dire ce qu'ils ont à dire, en fait. Et pour les empêcher de chanter, pour les empêcher de crier, pour les empêcher de faire du bruit, on met, voilà, on sonorise la manifestation comme on sonorise serait n'importe quelle autre connerie. Et c'est vraiment insupportable. C'est pour ça qu'il est mieux d'être par exemple dans le cortège de tête. C'est un peu plus risqué, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus vivant et il y a des relations humaines un peu normales qui se passent où on n'est pas complètement abruti par des choses. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai utilisé l'idée de Guantanamo, on passe de la musique pour torturer les gens. Et pour moi, c'est la même chose. Je trouve que quand on est dans la partie avec les ballons et tout ça, c'est infernal quand même. Et je pense que quand on reprendra aussi l'idée que la musique c'est du langage, que ça représente des choses par rapport à ce qu'on vit, etc., on aura fait un grand pas par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Tant qu'on restera dans l'idée qu'on est juste dans une petite illustration sonore qui accompagne plus ou moins ce qu'on est en train de faire quand on mange des cacahuets, etc. on ne changera pas par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que l'idée de la musique gratuite a été acceptée aussi facilement parce que finalement la musique, on s'en tape. On en a simplement besoin parce que quand on a des amis, on a peur du silence, donc on met un petit peu de musique dans le fond. Ce n'est pas un problème. peut-être qu'on pourrait commencer par détruire les sonorisations des manifestations et à mon avis, on ferait un grand progrès. L'important, comme on vient du jazz, on improvise et justement, ça remarque à me faire bondir sur un truc. C'est ce que je disais au début sur comment on est constitué culturellement sur le long terme. Il parle de Guandadamo et de la musique sonorisée. Ça, ça vient tout simplement dans les années 30, la musac aux Etats-Unis. Rockefeller, à un moment donné, décide de financer un institut de technologie dans le New Jersey. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Contrôle, Juliette Vauclair, vos éditions de la Cité de la musique. Eh bien, Rockefeller a dit il faut que vous me trouviez un système fordiste appliqué au théâtre et au spectacle vivant, tout ça, à la culture. Et donc, ils financent des chercheurs. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est la musac, c'est-à-dire sonoriser les supermarchés. Ils ont inventé un son d'ambiance. Et puis, dans toutes les fêtes de villages, vous avez la sono qui vous balance du bombardement au napalm sonore. Et c'est cette habitude-là. Et les mêmes qui ont inventé la musax, c'est eux qui ont inventé l'utilisation militaire de la musique. C'est pour ça que ta métaphore sur Guantanamo, c'est à quel point on a été dépossédés par des processus qui ont été inventés par des gens qui cherchaient quelque chose. Et le streaming, je pourrais vous dire par exemple une citation de Sir Lucien Grange qui est le président d'Universal. il a fait à l'automne dernier un séposium à San Francisco sur la musique organisée par la bande Goldman Sachs qui travaille sur l'économie de la musique. Et Lucien Grange il dit c'est génial. Je ne pensais pas qu'on ferait autant d'argent avec le fitness grâce au streaming. La musique, ils n'ont rien à foutre. La musique de fond, c'est le fitness. Ça rapporte beaucoup le fitness parce que les gens ils font des footings et ça c'est grâce au iPhone. Donc c'est la musique d'ambiance. C'est la musique d'au fond. C'est la musac. C'est un truc sur le long terme. Alors là, on va laisser au cinéma la parole mais il y a des tas de choses qui se sont passées dans la société qui fait que par exemple dans les années 50 le changement du statut de la jeunesse dans la société les teenagers le rapport au travail à la consommation la musique a été l'outil pour éduquer la jeunesse à une certaine consommation et on est tous les produits de ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui les majors regardent ce qui se passe sur TikTok pour voir s'ils peuvent repérer quelqu'un puisque TikTok est écouté par les ados on peut repérer quelqu'un qui à un moment donné pourra être signé par les majors. C'est-à-dire cette obsession de voir comment on peut intervenir sur les adolescents. La ressource c'est une des grandes ressources de l'industrie musicale. On n'a pas tout dit on pourra débattre après on va passer au cinéma on n'a vraiment pas tout dit. Alors le cinéma on va entendre la voix de Maud qui est dans les cieux. Maud tu nous entends ? Je vous entends très bien. Ah oui ? Donc en fait c'est décalé par rapport au live. Voilà d'accord. Mais je vous entends c'est le principal. Putain c'est beau la technologie. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui c'est bon. Alors dis-nous ce que tu as à dire sur le cinéma en introduction et puis après tu pourras poser des questions à Elsa et Gaël qui sont là. D'accord. Bonsoir tout le monde. Alors excusez-moi parce que en plus d'être coincée chez moi il se trouve que j'ai la voix un peu cassée. Je vais quand même essayer d'être claire. Heureusement j'avais préparé un texte que je vais donc vous lire de la façon la plus attrayante possible. Alors donc moi je vais parler de l'industrie du cinéma or le cinéma est en crise et il l'est pour tout le monde ou presque. En France sa longue chute son agonie supposée accélérée par la pandémie du Covid-19 et les restrictions qui l'ont accompagnée est telle qu'elle a donné lieu à un appel en octobre dernier à des états généraux du cinéma par des représentants du cinéma indépendant. Alors cette crise elle aussi se résume dans des dizaines d'articles et de tribunes comme celle qui a été publiée par le collectif de cinéastes indépendants L'Acide dans le journal Mediapart pas plus tard que le mois dernier. Cette crise à entendre aussi Guillaume Canet le réalisateur et je crois acteur principal du récent Astérix L'Empire du Milieu j'ai pas vu le film à vrai dire touche même le cinéma grand public puisqu'il déclarait peu avant la sortie du film un film comme ça il est beaucoup attendu par le métier ils sont très sympathiques avec moi ils savent que si ce film là ne marche pas il n'y en aura pas forcément beaucoup d'autres aujourd'hui en France. Voilà qui est joyeux. Mais rassurons-nous cette crise du cinéma dénoncée de toutes parts ne semble pas tout à fait inquiétter Jérôme Cédoux le coprésident du groupe Pathé pour qui on ne peut pas parler en des termes si pessimistes pour une raison simple alors attention accrochez-vous dès qu'un film plaît il marche magie de l'autorégulation naturelle du marché voilà à peu près nous en sommes voilà où en est l'industrie du cinéma que je limiterai pour plus de clarté à l'industrie française alors elle semble vivoter surnager entre constats d'impuissance déploration nostalgie et enfin on l'a vu chantage au patriotisme on le comprend déjà il va falloir faire un petit peu le tri dans tous ces discours pour y voir un petit peu plus clair et nous le ferons avec dans l'œil de mire les propositions très spécifiques de réseau salariat évidemment c'est-à-dire avec la conviction qu'à terme l'extension du régime de sécurité sociale aux divers secteurs professionnels dont le vaste secteur de l'art et de la culture serait la mesure à la fois la plus crédible la plus raisonnable et aussi la plus émancipatrice pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de la culture alors pour commencer il faut prendre la mesure des grandes modifications qu'a connues l'industrie du cinéma ces dernières années alors le cinéma en France vous le savez sans doute c'est un fonctionnement assez singulier c'est pour cette raison qu'on a longtemps parlé et qu'on parle encore d'exception culturelle française cette exception française elle se caractérise par plusieurs éléments alors je vais les dire rapidement alors le premier élément c'est la multiplication de festivals de cinéma sur tout le territoire à hauteur de plusieurs dizaines chaque année par exemple en 1997 par exemple il y en avait 166 en France contre 5, 10, 20 dans les autres pays d'Europe ma source de vérification principale c'est Wikipédia je préfère le préciser ensuite c'est la grande variété des genres cinématographiques qui sont présentés dans ces festivals on a des cours des longs des moyens métrages des fictions des documentaires des films d'animation etc avec évidemment un certain nombre de répercussions notamment pour le tourisme international mais surtout cette grande variété de festivals et le grand nombre des festivals permet la découverte et la circulation internationale d'une grande part des cinématographies indépendantes alors on saisit tout de suite là que les enjeux sont à la fois économiques mais aussi ce sont des enjeux de rayonnement voire de prestige pour cette exception française un autre point fondateur de la notion la notion d'exception française est son système d'autofinancement alors il s'est développé au cours du dernier demi-siècle et il a pu soutenir réellement une part importante de la coproduction de la distribution du développement en salle d'art et d'esté etc aussi bien au niveau national qu'européen et parfois mondial alors je n'entre pas là dans les détails mais c'est là entre autres organismes d'état qui intervient le fameux CNC le centre national du cinéma et de l'image animée dont je pense beaucoup de gens ont entendu parler et qui soutient certains projets de cinéma d'audiovisuel et de jeux vidéo et dont le collectif l'ACIDE justement dans la tribune dont je vous parlais tout à l'heure déclarait qu'il ne joue plus son rôle de régulateur correctement alors à ce sujet il est essentiel de souligner l'extrême hétérogénéité des projets et des moyens qui leur sont alloués dans un article consacré au rôle prétendérant et persistant de la négociation dans la production cinéma le sociologue de l'emploi et enseignant-chercheur Samuel Zarka explique que le monde de la création cinématographique est littéralement fracturé c'est le terme qu'il utilise se dégage trois grands groupes alors en 2015 par exemple quelques super productions avec un budget de plus de 7 millions d'euros qui constituent moins de 10% de la production annuelle mais concernent plus du tiers des investissements ces super productions sont aussi les mieux soutenues par les chaînes de télévision et les distributeurs avec les films du milieu c'est-à-dire les films qui ont un budget entre 4 et 7 millions d'euros réputés rassembler les films d'auteurs elles constituent entre 12% et 25% de la production nationale long les années à côté de ce groupe on trouve les films à budget modeste moins de 4 millions d'euros qui représentent deux tiers de la production et 20% des investissements c'est dans ce dernier groupe qu'on trouve le plus de bas salaires de conditions de travail difficiles Samuel Zarka ajoute les différences de budget se prolongent dans la diversité de composition des équipes parfois on a une poignée de personnes et évidemment dans les super productions on va en trouver plusieurs centaines on a aussi des grandes différences dans les moyens techniques à disposition ou encore dans les lieux de production je reviens à l'instant la question des salaires des travailleuses et des travailleurs du cinéma et de l'audiovisuel c'est-à-dire de la télévision alors on perçoit déjà les différences de statut et de traitement et disons les hiérarchies au sein de cette industrie hiérarchie réelle et hiérarchie symbolique sont quasi infinies en réalité les inégalités dans le secteur dans le secteur y compris pour un ou une même employée d'un projet à l'autre sont très pléthorie alors on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails mais il faudrait distinguer ici les scénaristes qui travaillent sous le statut d'artiste-auteur et là je renvoie à la conférence d'Aurélien Catin qui je crois date de novembre dernier sur les artistes-auteurs donc il faut distinguer les scénaristes de par exemple toutes les équipes techniques c'est-à-dire les réalisatrices les réalisateurs les opérateurs les décoratrices les monteurs etc. qui ont encore un statut différent des comédiens des comédiennes des salariés permanents de sociétés de production au milieu des années 2000 a eu lieu la définition ou la redéfinition de conventions collectives impliquant des salariés intermittents intermittentes mais par exemple pour le secteur des techniciens et des techniciennes à côté de la fixation de minima sociaux il a fallu maintenir ce qu'on appelle une annexe de dérogation c'est-à-dire la possibilité de négocier les salaires en fonction des budgets globaux des besoins de la production alors c'est évidemment une victoire importante des employeurs qui avec cette annexe dérogatoire peuvent aussi bénéficier de crédits d'impôt et de la limitation de la majoration des heures supplémentaires pour faire travailler plus et payer moins tout ou presque est alors possible alors par exemple on va réduire les équipes à un peu de chagrin privant une costumière je donne un exemple d'assistant pourtant indispensable on remplace les chefs de poste par des auxiliaires de toute façon il faut savoir que dans le cinéma le sous-effectif est la règle que l'on ait affaire à un petit un moyen budget ou même une superproduction alors certes il faut nuancer ces conventions collectives elles ont été difficiles à établir et elles restent pour certaines pratiques un cadre réel voire un garde-fou efficace la nouvelle grille des salaires qui a été établie si je ne me trompe pas en 2012 a ainsi constitué un acquis considérable en favorisant une mise en visibilité du travail qui était réellement effectué et qui jusqu'alors n'était pas forcément reconnu la grille dérogatoire elle permet le paiement de toutes les heures y compris sur les petites productions pour les syndicalistes et les techniciens et les techniciennes au moment de la signature de cette convention collective l'annexe dérogatoire opère en amont une sortie salvatrice de l'informel je cite encore Samuel D'Arca mais pour une grande part des productions cinématographiques dans les faits on reste malgré tout dans le cas par cas permanent et l'exception culturelle elle demeure ici mais en fait sur son vertant le plus instable le chef de projet doit en effet négocier sans cesse pour travailler et faire travailler son équipe dans des conditions acceptables sans avoir jamais la garantie d'obtenir satisfaction alors certes quelques mois après l'adoption de ces nouvelles conventions le CNC n'a pas manqué de se réjouir de voir le dynamisme de la création comme renouvelé par ce regain de souplesse de financement mais c'est notre rôle à nous d'insister sur ce qu'il faut bien appeler avec Samuel D'Arca des conditions de financement dégradées dégradées par rapport à ce qui existe notamment dans le code du travail et dans d'autres secteurs cette annexe dérogatoire on pourrait dire le salaire dérogatoire devait, si je ne me trompe durer 5 ans après l'établissement de cette nouvelle convention collective elle est aujourd'hui toujours en vigueur ce dynamisme demande donc à être interrogé de notre côté et de notre point de vue il apparaît de manière flagrante comme la mise en place d'un salaire à la qualification changerait la donne comme un salaire pour toutes et tous distribué équitablement en tant que point de départ condition nécessaire à la production des œuvres d'art ici des œuvres cinématographiques et non plus comme simple rétribution récompense voire comme une aumône généreusement cédée par un employeur permettrait de rendre les conditions de travail plus justes la vie et le travail plus facile et plus léger alors je ne rentrerai pas ce soir dans le détail des critères d'accès à la qualification car beaucoup de choses ont été dites lors de la conférence de janvier dernier animée par Romain Rémi et Hélène cette conférence sur la qualification est en ligne et vous la trouverez facilement comme toutes les autres d'ailleurs concernant les conditions d'attribution de subvention aux divers projets de films je renvoie également à la conférence qui s'est suit c'est-à-dire la conférence de février qui s'intitule pour un nouveau service public de la culture je me contenterai de citer une phrase prononcée pendant cette soirée face à l'actuel marché de la subvention publique qui condamne les artistes à jouer le jeu de la concurrence nous voulons créer de nouvelles caisses d'investissement qui seront autogérées par des représentants élus démocratiquement dans un panel de travailleurs professionnels du secteur et non professionnels que nous appelons en général le public en tout dernier point je voudrais aller vers une sorte de prolongement nous amener à une réflexion sur ce que peut être une création cinématographique libérée du jour capitaliste alors rien que cette formulation elle fait plus drôle on n'y est pas habitué et pour cela on peut partir de l'autre mal l'autre fléau entre guillemets qui semble s'emparer du cinéma contemporain et qui à tout le moins bouleverse toute l'organisation du secteur car l'établissement des nouvelles conventions collectives s'est fait s'est fait pardon sur fond d'un changement profond il s'agit évidemment de la généralisation des plateformes numériques au sein des foyers il faudrait dire au sein des ordinateurs des téléphones portables au sein de chacun de nos écrans dans ce paysage nous vons l'entreprise aux 30 milliards annuels de chiffre d'affaires Netflix est à la fois le moteur et le symbole le plus frappant de cette extension du domaine de la plateforme on le sait aujourd'hui les salles obscures sont globalement délaissées au profit des plateformes j'y faisais référence dans mon introduction le public préfère le home cinéma sur petit écran le streaming sur canapé et avec ce changement des pratiques changement qui a lieu pour des raisons diverses d'organisation de notre temps de contraintes quotidiennes mais aussi de goût pour certains formats narratifs le public s'est massivement tourné vers les séries au détriment des longs métrages c'est une mute totale que le cinéma connaît depuis plusieurs plusieurs années et qui a été accélérée par les dispositions prises pendant la pandémie de Covid-19 dans Netflix l'aliénation en série un petit essai passionnant que je conseille à tout le monde l'ancien journaliste Romain Blondeau s'est intéressé à la manière dont notre imaginaire est modifié par ce nouveau cadre de diffusion de diffusion et de films de diffusion de films et de séries pardon sont donc les plateformes il écrit sur la plateforme de streaming tout est là disponible immédiatement des dizaines d'heures de fiction à portée de clic et de binge-watching alors je ne sais pas si vous connaissez le binge-watching c'est cette pratique qui consiste à enchaîner frénétiquement les épisodes au monde des heures avec l'avènement des plateformes de streaming on est passé d'une industrie classique qui avait certes ses défauts la coexistence de grosses productions favorisées face à des films plus modestes dépendant d'un système complexe de subvention on est passé de ce système-là à une économie dite de l'attention alors que notre temps de cerveau disponible est réquisitionné par les plateformes le seul concurrent pour reprendre les termes du cofondateur de Netflix Reed Hastings c'est le sommeil pour capter l'attention permanente du public international malgré ses diversités malgré ses différences culturelles l'entreprise est allée vers une standardisation des produits il faut le savoir les films car il en reste et les séries proposées par les plateformes obéissent aujourd'hui à des canevas précis ils sont fabriqués à la chaîne suivant un modèle commun de fabrication avec son autre bandissement régulier ses intrigues interchangeables et surtout ses personnages types on trouve facilement un document de 69 pages destiné aux scénaristes et aux employés de la célèbre plateforme ce document interne énumère un à un les codes de production de toutes ces séries à succès le héros est plus important que tout le reste par exemple le découpage est minimétré en champ et en contre-champ les plans n'excèdent jamais écoutez bien 40 secondes souvent moins et son montage avance en coupe sèche et tranchante Romain Blondeau qui a donc écrit le petit essai dont je vous parlais ajoute une série Netflix procède par information illustrée et sacrifie à son obsession narrative tout ce qui fait la nature du cinéma à savoir la durée le présent le toucher l'invisible le surgissement accidentel du réel dans le plan en un mot le streaming c'est la course la course de nos journées consacrées à nourrir le capital se prolonge dans un continuum d'images jusque dans notre salon dans notre lit encore et toujours devant nos écrans en nous approvant de séries on continue en quelque sorte le travail à la maison disons en tout cas qu'on ne perd pas le rythme et Netflix a littéralement inventé conclut Romain Blondeau une forme où c'est un vie d'une économie signe du primat du streaming sur la diffusion en salle plusieurs phénomènes rapidement sont rapidement apparus ces dernières années alors tout d'abord des scénaristes de télévision de plus en plus s'étaient sollicités dans les comités de subvention publique au projet de long métrage peu à peu donc les exigences d'efficacité narrative qui font modèle dans les séries ont été importées dans le secteur cinématographique par ailleurs tout juste après la crise sanitaire alors que les plateformes ont atteint plusieurs dizaines de millions d'abonnés une réforme fondamentale de la chronologie des médias a été votée permettant de diffuser des films 15 ou 17 mois après leur sortie en salle 6 à 8 mois pour canal plus enfin on peut voir là la marque définitive de l'hégémonie de ce nouveau modèle de diffusion sur internet les principales plateformes c'est-à-dire netflix disney plus amazon prime vidéo apple tv qui participe depuis 2021 au financement du cinéma français de 20% à 25% de leur chiffre d'affaires mais en même temps de nouvelles institutions comme le fonds sélectif plateforme fs on peut financer partiellement on peut financer partiellement la création de séries par netflix autrement dit des subventions publiques ont été distribuées à l'entreprise multimilliardaire voilà où nous en sommes aujourd'hui de confusion de fébrilité de l'état et d'inconséquences sur fond d'augmentation des inégalités criantes dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel dans ce paysage difficile à décrypter souvent souvenons-nous que jérôme cédoux lui ne manifestait aucune inquiétude sérieuse car quand on a le capital les bouleversements du marché ne sont jamais une menace un défi on le sait la capacité d'adaptation des capitalistes est infinie et pour l'entrepreneur les choses sont finalement assez simples il faut limiter les sorties en salle aux superproductions les trois mousquetaires 65 millions de budget tout de même je crois même qu'il y a deux films les trois mousquetaires qui ont donc demandé 65 millions de budget chacun ou encore Astérix dont je parlais tout à l'heure 70 millions Hollywood je le cite Hollywood produit ce qui marche aujourd'hui ce sont les marvel demain ça pourra être autre chose seuls les films qui méritent de sortir en salle sortiront en salle les autres auront une vie sur les plateformes ou des télévisions c'est ce que déclarait monsieur cédoux dans le monde le 2 novembre dernier je passe sur les projets de complexe avec des centres de voisirs des jeux et autres magasins de confiserie comme le palace à Paris est un projet global signé par l'architecte Renzo Piano je cite mais on saluera tout de même la sensibilité artistique particulièrement subtile de cet homme que rien ne fait trembler rien à part tout de même la perspective de coupure d'électricité dans les salles de l'hiver dernier mais justement peut-on sérieusement désirer aujourd'hui que la création cinématographique se limite à la diffusion en salle de quelques mastodontes extrêmement coûteux en énergie à l'heure de l'accélération de la crise climatique à côté de films destinés aux plateformes et calqués sur les schémas narratifs des séries est-ce là tout ce qu'on peut espérer non bien sûr la nécessité de rendre le subventionnement de la création plus égalitaire s'impose désormais comme une urgence une urgence pour nos esprits et aussi une urgence pour le climat car on peut penser qu'entre ce qui se pratique aujourd'hui dans le cinéma à gros budget et ce que souhaitent les artistes indépendants il y a un gouffre et tant mieux c'est pourquoi il faut d'ores et déjà se figurer ce que pourraient être des critères justes et responsables d'attribution de subvention à la création cinématographique et ce dans un avenir proche et pour cela nous appuyer sur ce qui se fait déjà nous tourner par exemple Vercel et ceux qui ont cherché et trouvé d'autres manières de produire loin des standards artificiels et des formes prémâchées j'espère avoir réussi à montrer au moins un petit peu comment les contraintes économiques dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel façonnent nos imaginaires comment elles modifient notre rapport au temps rien n'empêche de penser dans une perspective à la fois joyeuse et réaliste que plus la création est sobre plus finalement elle est libre et originale il me semble que c'est plus vrai que jamais de nouvelles formes sont à inventer et si elles le sont c'est très probablement avec trois fois rien réjouissons nous voilà je vous remercie merci tu nous entends ? oui 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 très bien d'accord merci Maude donc je propose maintenant qu'on passe aux questions que tu as posées à Gaël et Elsa mais avant je rebondis sur un truc parce que tu as parlé des séquences à 40 secondes imposées par le protocole Netflix en musique c'est pour faire le lien avec le streaming musical parce que comme ça il y a la globalité de la culture qui est traitée je vous signale que la comptabilité en paiement pour un morceau sur le streaming musical c'est à 30 secondes parce qu'ils se sont aperçus que la majorité des gens n'écoutaient pas un morceau jusqu'à la fin avec le aujourd'hui donc c'est à 30 et donc c'est à 30 secondes et sur les conséquences culturelles de ce truc il y a un historien de la musique aux Etats-Unis qui s'appelle Ted Joya qui a fait les études sur les morceaux du billboard les 100 premiers morceaux sur 10 ans il s'est aperçu que la durée des chansons s'était raccourcie en 10 ans d'une minute et en plus en plus il ne travaillait que les 40 premières secondes parce qu'après c'était toujours le même standard donc cette uniformisation que tu signales dans le cinéma elle est pareille en musique et ça ça constitue petit à petit quand on verra d'autres secteurs une espèce de globalité culturelle dans laquelle nous évoluons voilà tu poses ces questions oui donc j'imagine que Gaëlle et Boucan et Elsa Brest ont été présentées elles sont toutes les deux productrices et réalisatrices et en fait moi ce que j'avais envie de savoir évidemment je voulais les interroger sur leur parcours c'est-à-dire éventuellement les études qu'elles ont faites les premières réalisations etc mais aussi ce qui les a amenées à fonder une société de production et de réalisation de projets cinématographiques donc ça c'est ma première question je vais peut-être commencer parce que je commence simplement parce que j'ai monté la société avant Elsa donc ça nous paraissait plus logique de commencer dans ce sens-là moi j'ai fait pour répondre rapidement à la première partie de la question j'ai fait une école des beaux-arts et puis petit à petit peut-être on va dire cinq ans après la sortie de l'école j'ai fait un premier film moyen-métrage qui a été diffusé plutôt en festival de cinéma mais aussi en exposition dans le champ de l'art et puis après dans quelques petites sorties événementielles comme ça dans des salles ou dans des programmations et cette expérience-là m'a plu et m'a amené à continuer à faire des films après parce que aussi dans les temps et les formats de production d'un film il y avait quelque chose qui correspondait plus pour moi à ce que je recherchais ça me laissait plus de temps de recherche et d'expérimentation et voilà c'était moins rapide que le flux demandé dans une pratique d'art contemporain voilà bon pas que pour ça aussi mais en grande partie dans la façon de travailler il y avait quelque chose qui m'intéressait et et puis quelques années après ce premier film j'ai rencontré un groupe de réalisatrices on s'est rencontrés un peu autour de ce projet de faire donc une société de production ensemble et c'était pour moi après l'expérience d'avoir produit avec une productrice et tout simplement moi je pense que la première envie c'était d'être plus proche de la production c'est à dire en fait d'avoir plus d'horizontalité j'avais besoin ça me permettait d'être plus réactive dans l'idée j'avais envie d'expérimenter quelque chose où en fait je pouvais réagir au moment où le film se fabriquait adapter les moyens de production si à un moment donné je peux donner un exemple ça peut aller dans les deux sens à un moment donné se dire bon bah en fait là finalement j'ai besoin de plus d'argent que prévu donc en fait stop je vais faire une pause je vais plus prendre le temps de demander des subventions ou à l'inverse finalement ça ça se fait au jour le jour et puis et puis moi à côté enfin finalement j'arrive à vivre à travers voilà un autre moyen de subsistance et donc je peux passer mon temps à faire le film avec des tout petits moyens enfin voilà à adapter un peu les choses voilà un désir aussi de comprendre enfin je crois que j'avais vraiment envie de comprendre plutôt que d'être tout le temps dans une position où on me disait bon bah là voilà ça se passe comme ça il faut formater comme ci comme ça l'écriture enfin et je ne comprenais pas très bien pourquoi etc j'avais envie de mettre un peu les moindres dans le cambouis et de et de moi-même comprendre comment ça marchait quoi un peu la production voilà et donc on a monté cette société à cinq réalisatrices donc ce qui a cette particularité enfin au début cinq et après un certain nombre de personnes nous ont rejoint dont Elsa qui a cette particularité qu'en fait on n'a pas il n'y a personne au sein d'Elinca qui n'est que productrice ou producteur c'est en fait on est toutes réalisatrices donc on fabrique toutes et tous des films et à partir de là on fait de l'échange de compétences c'est à dire que ça nous permet à la fois de valoriser les compétences de chacune peut-être enfin voilà il y en a qui font de l'étalonnage du montage chef opératrice la prise de son enfin tout un certain nombre de compétences comme ça qu'on s'échange sur les films les unes des autres ça nous permet d'avoir plus d'autonomie en production bien sûr puisque ça nous donne un tout petit peu d'indépendance par rapport à des subventions et ça permet aussi en fait de faire circuler plein de choses enfin de ne pas échanger que intellectuellement d'un film à l'autre mais de se dire aussi de croire aussi que faire une famille de cinéma c'est aussi s'échanger à plein d'endroits du cinéma c'est échanger voilà si moi je vais produire le film d'Esa et qui va produire le mien c'est échanger des expériences à cet endroit là mais pareil en montage enfin je veux dire ça influe vraiment très concrètement sur les formes des films qu'on fabrique au final ou c'est à dire par exemple sur un film là comme on est en train de terminer un film en production qui a mis plus de 5 ans à se faire pour donner une idée bien sûr le fait d'interagir pendant 5 ans de discuter pendant 5 ans avec la réalisatrice en question les formes se modifient au fur et à mesure de ces discussions enfin voilà aussi parce que c'est des discussions en horizontalité justement et pas dans des rapports de producteurs productrices non mais voilà que c'est deux réels qui discutent et c'est à cet endroit là que les choses se contaminent dans le bon sens du terme ouais ouais et dans les expériences de tournage aussi beaucoup enfin ouais voilà c'est en fait à plein d'endroits ça se mêle un peu on a des rôles qui sont on essaye de les définir enfin voilà sur un film en particulier on va on va quand même dire voilà moi je vais plutôt faire la production je vais plutôt faire le montage etc mais ça mais ça circule quoi même sur un film quoi et juste pour donner une idée de comment peuvent se passer les échanges on a mis en place une sorte de système de point qui permet aussi de ne pas être que en 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 direct un à un quoi c'est à dire que ça permet peut-être moi par exemple sur un an en fait je vais avoir plus de temps ou je sais pas par ailleurs j'ai une économie qui va me permettre sur une année parce que je suis au chômage ou parce que moi par ailleurs j'enseigne voilà des choses comme ça d'avoir plus de temps et de travailler sur plus de films donc peut-être en fait et puis j'ai pas de projet et donc ça va m'arriver peut-être un an de donner beaucoup de temps sur d'autres films et donc de et d'avoir un certain nombre de points qui va faire que peut-être l'année d'après j'aurai vraiment presque pas le temps d'interagir sur sur les films des autres et puis j'aurai un projet mais par contre en fait voilà je pourrais avec les points que j'ai cumulé faire enfin voilà rééchanger contre des compétences d'autres personnes du collectif c'est des points qui sont du temps aussi enfin je veux dire du coup qui sont pas qui sont calculés en journée qui sont pas liés à des niveaux de rémunération je veux dire tu veux te présenter un peu comment t'as rejoint Ah oui alors moi j'ai moi j'ai fait des études d'architecture d'abord et ensuite un post-diplôme quoi d'art et cinéma donc c'est vrai qu'on vient aussi toutes les deux pas mais d'ailleurs dans Elinka presque tout le monde personne ne vient vraiment des écoles de cinéma de l'industrie la plupart en tout cas en tout cas nous deux voilà et non mais c'est intéressant aussi parce que du coup on est aussi pas moins formaté dans la façon qu'on a été formé à la question de l'industrie du cinéma et non et après j'ai rencontré en fait quand j'ai fait mon premier film au Fresnois dans le spot diplôme où j'étais ensuite on s'est rencontré assez rapidement après et c'est vrai que moi ça m'intéressait aussi effectivement de me poser la question des moyens de production directement dans la façon de fabriquer les films quoi donc de pas enfin d'être de faire un cinéma qui soit très ancré dans le réel à la fois dans les films qui se font mais aussi du coup dans leur matérialité en fait presque et donc de se poser et puis d'avoir une liberté à partir de ça c'est à dire plus d'autonomie disons sur l'organisation des temporalités sur l'organisation des financements et puis aussi sur comment on utilise ces financements ce qui me paraît intéressant peut-être de noter dans l'exemple avec Elsa c'est que les formes puisqu'on parlait on terminait un peu le texte de Maud terminait un peu là-dessus mais la façon de produire ton film en ce moment c'est quelque chose qui est particulièrement hybride puisqu'on fait un peu appel à la fois à des subventions qui sont plutôt d'ordre de la recherche en art pour toute la partie de développement du film et aussi du cinéma mais aussi aux échanges de compétences des Linka et le film lui-même prend une forme hybride et moi ça me semble lié quelque part il prend une forme hybride parce qu'il avance au fur et à mesure que le film se fabrique il a eu différentes apparitions peut-être que tu peux en parler un peu et puis aussi dans sa forme finale peut-être aussi on peut introduire le projet en quelques mots pour pas que ce soit si abstrait non mais en tout cas effectivement par rapport à ce qu'on disait avant juste avant sur l'autonomie c'est vrai c'est aussi sur les temporalités comme ça en tout cas de la fiction financée par le CNC qui serait des phases d'écriture puis de production puis de post-production enfin de développement et c'est vrai que là par exemple avec ces financements qu'on a eu plutôt de la recherche en art ça a permis de faire des tests par exemple c'est-à-dire une sorte de pré-tournage pour essayer des choses des choses qui sont dans le champ du cinéma plus de la fiction en tout cas ce serait pas forcément possible et donc là sur ce projet que je fais qui s'appelle les sanglières et qui se parle d'alliance entre des humains des humaines et des sangliers dans les Cévennes où par ailleurs on habite et qui du coup mêle aussi pas mal de régimes différents à la fois qui seraient plus disons documentaires on essaye de ne pas penser comme ça mais en tout cas qui mêlent comme ça pas mal de formes grâce à ces premiers financements ça a permis de tester ces choses et donc de montrer des éléments comme ça plutôt dans le champ d'exposition et qui ont non voilà non je sais pas non mais aussi sur les formats de tournage c'est assez intéressant c'est un film je me permets parce que je suis la productrice non mais c'est un film qui est réuni en trois parties et dont chacune des parties a une forme assez distincte et se fabrique très très différemment c'est à dire que la première il y a une partie du film qui demande un tournage avec une équipe etc il y a une partie du film qui se fabrique pendant un temps de développement très long et qui est une partie d'observation où il s'agit en fait de tourner au jour le jour avec la voisine de la maison d'à côté son travail quotidien notamment dans son potager etc et il y a une partie du film qui se fabrique encore assez différemment parce que là c'est pas c'est pas au jour le jour sur une période étendue mais c'est un travail de co-écriture avec les personnes qui sont dans cette partie là et ça va être plus sur tout le temps du film à la fois de la recherche de l'écriture du développement de la mise en production des journées comme ça presque comme des ateliers on pourrait dire si on voulait faire une comparaison où voilà elles sont toutes là et puis elles co-écrivent ensemble et puis il y a des tournages dans la foulée un peu presque donc c'est des modes de fabrication qui sont très différents et qui ça nous permet ils sont permis grâce grâce aussi à des modes de production hybrides c'est à dire que selon les financements on doit pas ça permet une certaine souplesse parce que ils demandent pas la même chose selon les guichets auxquels on s'adresse donc on va pouvoir travailler sur des plus ou moins longues périodes sur des périodes de voilà je sais pas si c'est clair non mais juste et peut-être juste un truc c'est que par rapport quand même aux chiffres que donnait Maud non mais peut-être situer un peu que nous les films qu'on produit sont dans des budgets qui sont plutôt entre 20 000 et 150 000 euros non mais juste pour replacer un peu les choses mais par ailleurs sont quand même diffusés dans des festivals de cinéma donc toi comme tu disais Gigi avait eu une sortie ça l'événementiel donc c'est quand même par contre ils peuvent être diffusés dans des espaces côtoyés disons des films qui sont produits sûrement dans des formes plus les fameux festivals de catégorie A du CNC non mais je veux dire qu'ils sont du coup légitimés à des endroits où ils ne sont pas forcément en amont aussi des fois avec la spécificité que toutes ces questions des échanges de compétences pour le coup n'est pas vraiment chiffré enfin je veux dire ne rentre pas dans les budgets parce qu'on n'arrive pas à les valoriser auprès du CNC ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport aux questions qui se posent ici et puis on essaye de penser mais ça c'est vraiment encore en cours j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins avancé sur ces questions là mais des modes de diffusion aussi qui est un peu alternatif et nous notamment parce qu'on habite dans les Cévennes on commence un peu à faire une programmation régulière avec le cinéma du Vigan par exemple qui accepte en fait de nous donner une petite plage de plus en plus importante qui clairement c'est pas l'endroit où ils vont gagner de l'argent mais ça permet d'élargir un public etc. parce qu'il y a du public pour ces films là Maud Oui moi je trouve ça génial d'apprendre que vous pouvez faire appel à différents types de subventions j'étais pas au courant et je trouve ça je trouve que c'est une bonne nouvelle en fait qu'on puisse faire ça je voulais vous demander au départ quelles étaient comment la réflexion économique que vous avez amené à inventer des formes finalement vous avez répondu il me semble je sais pas si vous vouliez ajouter des choses mais bon on voit bien comme en fait le type de subventions que vous allez avoir va avoir un jeu une influence sur les expériences que vous allez faire et je sais qu'en discutant vous m'aviez parlé d'une forme d'abolition de la frontière entre fiction et documentaire et ça ça m'intéressait beaucoup j'aurais bien voulu que vous en reparliez un petit peu si c'est possible parce que ça c'est quand même assez je pense que tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit et en même temps c'est quand même une approche très nouvelle donc je trouve ça intéressant et puis j'enchaîne sur ma dernière question qui était la question du féminisme parce que je crois aussi que vous avez toute une réflexion qui s'articule autour de la question du féminisme et comme tout à l'heure j'ai parlé des différences de traitement de statut et finalement les différences de hiérarchie qui perdurent au sein du cinéma je pense que c'est important d'avoir l'occasion aujourd'hui d'entendre comment la question du féminisme peut avoir une place dans notre création donc fiction documentaire et féminisme sur cette question de cette frontière c'est simplement qu'il me semble qu'elle n'a jamais vraiment existé à un moment donné elle a permis elle permet surtout de délimiter des façons de produire les films pour moi c'est encore très très lié c'est à dire que nous on n'a pas on a l'impression de faire des objets là aussi hybrides mais il me semble que c'est quelque chose d'assez commun aujourd'hui dans le cinéma que de se revendiquer à cet endroit là mais ce qu'il est peut-être moins c'est que effectivement on fait appel à un certain nombre de subventions qui sont on a différentes possibilités mais quand même plus en tout cas pour ce qui est dans le domaine du cinéma à des aides documentaires même en fait ne serait-ce que par la la taille de notre société qui fait que comme on a un capital trop on a un capital trop petit pour produire de longs métrages de fiction en fait mais par contre enfin je veux dire carrément on ne peut pas prétendre à ces aides-là on peut demander des aides pour le court-métrage de fiction ou pour du documentaire court-moyen ou long-métrage et par ailleurs enfin voilà il me semble qu'en fait la seule différence que je peux faire pour moi le curseur qui se déplace s'il est à cet endroit-là c'est-à-dire en fait quel est le rapport qu'on maintient au réel qu'on est en train de filmer et ce rapport-là il dépend forcément en fait de la taille de l'équipe de tournage qu'on va mettre en place et donc peut-être qu'à un moment donné on peut se dire que s'il y a une équipe de 50 personnes on est plus dans de la fiction que s'il y a une équipe de deux personnes c'est la seule chose que je que je enfin voilà que que ouais dans le rapport de porosité au réel que ça crée c'est-à-dire bouger l'axe de la caméra s'il y a 50 personnes et qu'on a tout mis en place en fait parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe c'est pas possible dans des temps courts des choses assez simples comme ça après ce que tu disais aussi c'est que enfin ce qu'on disait tout à l'heure c'est que dans la c'est vrai que il y a de plus enfin particulièrement aujourd'hui il y a peut-être plus en plus de mise en scène dans le documentaire et de plus en plus de fiction qui essayent de d'être proche du réel que de fait en fait même dans des films qu'on regarde qui ont des classifications très proches il y a plein de choses qui sont un peu mouvantes mais que par ailleurs oui il y a quand même par rapport au financement et par rapport à la façon de produire des choses qui sont très singulières dans les modes de production de fiction et dans les modes de production documentaire ouais c'est à dire que effectivement il y a cette idée enfin dans si on maintient cette frontière il y aurait cette idée enfin moi ce qui me dérange un peu ce serait de penser qu'il y a une forme d'objectivité plus grande du côté du documentaire que de la fiction en fait c'est ça que je trouve un peu compliqué et puis et puis dans effectivement c'est tellement poreux c'est à dire que aujourd'hui il y a du documentaire qui remet complètement enfin ça fait 20 ans complètement en scène le réel de la fiction qui fait qui va en fait avoir un terrain d'étude pendant deux ans pour écrire alors à quel endroit voilà à quel endroit on va délimiter les choses c'est un peu compliqué et puis certainement pas avec une sorte de prétendue objectivité filmée ça c'est ça c'est vraiment je pense ce qu'il y aurait de plus dangereux enfin c'est un peu plutôt ce que vont défendre des voilà faire des chaînes d'informations en direct ou des trucs comme ça et c'est du faux c'est de la fausse enfin c'est bien sûr pas de il n'y a pas d'objectivité je crois qu'on sait tous ça donc voilà enfin c'est c'est que c'est que c'est très imbriqué pour moi ces questions de 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 production et de rapport au réel quoi et effectivement arriver je veux dire si on veut à un moment donné filmer le quotidien de personnes ou je sais pas filmer filmer des personnes dans le réel avec des camions et de la lumière ça va pas ça va pas créer la même distance que que d'arriver à deux voilà et de poser une caméra quoi sur la question du film oui non mais peut-être en fait on pourrait en deux secondes non mais peut-être en fait comme on en est là à la limite relier ça assez rapidement à la question du féminisme je pense que par exemple par les par les les gens les gens qu'on filme la façon dont on veut fabriquer des films de fait on comment dire on se retrouve à inventer d'autres outils qui sont en dehors disons de 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 domination qui ont notamment créé les grandes structures normatives du cinéma et donc il y a une sorte d'évidence à partir de même ce qu'on disait là de à créer d'autres d'autres structures et d'autres façons de fonctionner dans des systèmes voilà autonomes horizontales etc et enfin qui sont et là là aussi c'est encore effectivement c'est d'autres façons de fonctionner mais c'est ce qui est intéressant de voir c'est que c'est aussi perméable dans les dans les films c'est à dire que les films ça se reflète voilà dans ton film dans les sanglières dans le film de Clémentine Roy qui est en train de se terminer aussi tous les films un peu qui sont en train d'être fabriqués par Elinka sont aussi beaucoup des films qui montrent mettent en scène souvent des communautés des communautés de femmes des ouais quand tu veux après c'est des non si c'est ça bon Maud je crois qu'on va je crois qu'on va passer aux questions s'il y en a dans oui bien sûr dans la merci dans l'assistance voilà la parole à qui le veut la veut pardon je peux m'entendre merci beaucoup pour vos interventions c'était super j'ai beaucoup aimé personnellement en fait je voulais juste faire quelques remarques sur la partie musique et après poser une question par rapport au cinéma je sais pas si c'est possible en fait il y a peut-être deux mois je suis allé voir un concert à Bordeaux une énorme salle de 15 000 personnes et c'est la première fois de ma vie je me suis sentie relativement vieux en fait je n'avais jamais vu que ça comme sentiment c'était la première fois et ça arrivera peut-être encore beaucoup dans ma vie voilà ce propre voilà exactement et en fait avant le concert il y a des musiques qui passent et la plupart des musiques que je connaissais pas forcément du rap musique que j'affectionne beaucoup et il y avait une partie où en fait il y avait une musique qui était formatée pour le TikTok il y avait beaucoup de jeunes dans la salle et en fait les personnes ont chanté la musique pendant peut-être 10 secondes après ils connaissaient plus les paroles c'est-à-dire qu'en fait la musique avait tellement été formatée pour TikTok que concrètement ils connaissaient 10 secondes et il y a ce truc-là en effet vous avez parlé de cette chose-là de la réduction du temps et on a l'impression qu'à force d'aller vers cette réduction-là vers cette standardisation on va arriver à un cri quoi c'est vraiment limite à la fin ça sera un cri d'animal qui va sortir ça serait pas mal aussi ce que je voulais dire c'est que du coup c'est très générationnel il y a aussi cette question-là des films qui sortent les grands films en ce moment c'est cri de 3 il y a presque un truc presque religieux c'est-à-dire qu'il y a un grand film qui sort donc là c'est plus par rapport au cinéma en l'occurrence mais il y a un truc de en fait on réfléchit même plus si on a vraiment envie de le voir c'est plus un besoin c'est-à-dire cri-toi tout le monde en parle c'est sorti c'est dans la gare du RER c'est la grande bande annonce du moment on va aller voir le film même si on n'est pas forcément fan de la chose et ça devient voilà c'est vraiment ça qui est important et je pense que dans le travail des réseaux salariats ce que j'aime beaucoup aussi c'est le lien qui est fait entre la logique capitaliste qui prenne tout le cinéma la musique etc et les comportements au sens presque infinitissimal qui en résultent après j'ai une petite critique à faire par rapport aux manifestations même si je suis d'accord qu'il y a beaucoup de sonos etc mais là où je fais une critique c'est par exemple pour revenir sur les rosises ça c'est les femmes en ce moment de attaque en fait je pense que les manifestations même si ça peut être très critiquable et je peux le comprendre c'est aussi un moment de fête et je pense que quand on le voit avec les rosises c'est un moyen à mon avis de faire de la politique aujourd'hui c'est pas la même chose c'est pas la même chose si pour moi c'est de la musique c'est à dire qu'ils mettent de la musique et ils refont en effet c'est pas exactement la même chose mais je veux dire par exemple il y a des slogans aujourd'hui qui sont récupérés en prenant des grandes musiques par exemple je sais pas comment ça s'appelle freedom from desire qui est repris par des slogans politiques et pour moi peut-être que j'ai pas compris les rosises mais il y a aussi ce truc là de reprendre les musiques les tons etc et de refaire un slogan en fait donc de récupérer finalement ce qui a peut-être été volé ou je n'en sais rien mais qui a été fait dans la logique marchande pour en faire un slogan politique donc je pense que en effet même s'il y a beaucoup de sonos ça peut être quand même avoir une logique émancipatrice à la finale mais on en reparlera peut-être vous pouvez peut-être rebondir là-dessus après du coup pour la question sur le cinéma j'avais une question peut-être que vous en avez parlé mais j'ai pas entendu mais qu'est-ce que vous pensez de la plateforme Tank que moi j'aime beaucoup est-ce qu'il y a des liens est-ce qu'il y a des films que vous faites qui seront publiés sur cette plateforme en particulier parce que le problème des cercles dans lesquels on peut être c'est que on n'a pas forcément comment dire les informations etc et la plateforme Tank je pense est un bon moyen à l'heure actuelle pour pouvoir avoir ces informations et voir les films merci pour la question c'est vraiment intéressant c'est vrai qu'on travaille avec Tank du coup là par exemple le film dont on parlait que je suis en train de faire il a été pré-acheté par Tank et Mediapart donc les deux ensemble par rapport à la question des diffusions et justement aussi peut-être de sortir des diffusions au festival de cinéma etc on est assez content c'est intéressant pour nous et toi ton dernier film il était non pas ton dernier un de tes films était il y a très peu de temps sur Tank aussi et après ce qui est intéressant aussi c'est de voir que Tank ils ont un statut de télé en tout cas de diffuseur télé qui fait que donc du coup le pré-achat Tank permet d'avoir des aides de diffuseurs enfin des aides qui sont faites pour la télévision pour nos films par exemple en tout cas on essaye en fait c'est un peu c'est intéressant par rapport à ce que racontait Maud tout à l'heure aussi parce que c'est un peu le revers plus positif du système de mis en place par avec Netflix en fait qui ouais voilà c'est à dire enfin ouais c'est à dire que Tank s'est immiscé là-dedans et permet enfin bon c'est pas la même aide sélective parce que c'est pas pour des séries mais ça permet effectivement d'avoir accès à une aide sélective en production et c'est tout nouveau en fait ils ont réussi à voilà à faire ouais avec avec un comité de sélection très télévision aussi comme disait Maud au CNC ouais 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 et nous il se trouve pour parler un peu de la façon dont ça se passe ces trucs un peu ces moyens de production un peu hybrides il se trouve que qu'il y a des il y a aussi des membres de Tank qui siègent enfin qui assistent aux commissions d'une aide qui s'appelle l'aide image-mouvement en développement l'aide au développement du Centre National des Arts Plastiques et que c'est aussi comme ça qu'on a rencontré des personnes de Tank qui ont commencé à s'intéresser aux films qu'on fabrique parce qu'on parce qu'il y avait un voilà un film on avait on avait demandé une aide à ce guichet là une personne de Tank s'y intéressait c'était encore un autre film et voilà et on a commencé à travailler comme ça et donc et aussi donc ce que ça permet c'est que donc eux ils font un apport en numéraire et surtout en industrie et donc on va faire la post-production des films en question dans les studios de Tank à Lussas voilà et en partie ce qui nous permet de rémunérer les techniciens pendant ce temps de post-production c'est l'aide du CNC je trouvais intéressant ce que tu disais pardon sur sur le côté presque automatique de d'aller voir un film quand il était en salle non parce que c'est une façon aussi vraiment de renverser cette cette logique dont parlait Maud aussi tout à l'heure de enfin qu'on voilà qui a un peu l'industrie de dire en fait on fabrique ces films parce qu'ils plaisent et donc en fait on va continuer à montrer ceux qui plaisent en fait c'est pas ça des films qui sortent en salle on va les voir donc en fait si on en sort d'autres en salle c'est d'autres films que le public va avoir en fait il faut juste renverser les choses c'est mécanique en fait vous avez fini donc musique Jean je propose que tu répondes sur les manifs moi je prendrai sur tiktok non mais oui oui non mais je parlais pas de faire des choses un petit peu créatives comme celle qui vient d'être citée c'est extrêmement minoritaire quand même je pense moi j'ai vécu les dernières manifestations avec beaucoup de souffrance en fait parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme la playlist de France Inter un jour de greffe mais en vraiment moins bien quoi et enfin pour moi la manière le rapport de la musique aux politiques etc c'est vraiment pas ça c'est à dire que là maintenant on est arrivé à une réduction où l'idée de la musique y compris pour des gens qui sont militants c'est au maximum on lâche rien quoi en plus on lâche tout le temps mais donc c'est vraiment c'est vraiment quand même pas terrible par rapport à tout ce que tout ce que cette expression peut offrir et pas forcément dans un rapport de musique militante mais d'un rapport de la musique aux politiques peut-être plus qu'à la politique je ne sais plus je ne sais plus trop bien la différence de tout ça mais c'est vraiment très important et c'est quelque chose qui est assez sous-considéré d'ailleurs on voit qu'il y a très peu de gens dans la salle ce soir par exemple je pense que si on était sur un sujet un peu plus branché par rapport à l'actualité sociale il y aurait sans doute beaucoup de monde dans la salle je veux dire la musique ça n'intéresse pas grand monde au fond et c'est aussi pour ça que sa gratuité immédiate ça a été immédiatement adopté y compris par des gens qui vont le regretter mais en fait qui sont complètement dans ce système on a parlé de Netflix tout à l'heure c'est assez intéressant il y a eu une couverture de Libération avec une tribune de cinéastes qui s'appelait je crois La maison brûle et on regarde Netflix dans la musique on ne peut même pas imaginer qu'on ait un titre qui serait La maison brûle et on écoute Spotify par exemple ça, ça ne peut même pas s'imaginer c'est à dire que moi je travaille avec d'autres producteurs indépendants on a un groupe une sorte de comment on dit une fédération je ne sais pas quoi et dès qu'on propose des choses qui vont dans le sens de critiquer ce système là il y a une espèce de peur immédiate d'être pris pour des has-beens c'est à dire de dire oui mais attention si on critique ça on va nous dire que parce que tout le monde fait ça c'est à dire tout le monde fait la même chose parce que là on parle des grandes boîtes mais en fait moi je m'en fiche un peu de ça d'une certaine manière d'une certaine manière on peut dire puisqu'il n'y a plus d'industrie musicale mais c'est génial la musique nous réappartient c'est à nous de nous en occuper plutôt que de de se conforter toujours au même système quand vous parlez à votre distributeur et vous dites t'as une tournée t'as un clip t'as des photos gratuites pour mettre dans les journaux etc. et tout le monde dit et tout le monde le fait de la même manière par exemple les 4 derniers disques que j'ai sortis je ne les ai pas mis en ligne j'ai dit au distributeur on enlève cette clause voilà les disques ils ne sont pas en ligne on peut dire tu touches beaucoup moins de gens mais non c'est pas vrai c'est pas vrai parce qu'on touche personne on croit qu'on touche plein de gens parce qu'on a des vues mais on touche personne là sur le disque que je vais sortir il y a un morceau sur l'ensemble en ligne je me dis voilà c'est comme un objet promotionnel qui va d'ailleurs avec un clip qui a été réalisé par une cinéaste qu'on a soigné etc. et puis on dit il y a un seul titre qui va en ligne le reste vous allez chez votre disquaire si vous n'y allez pas ben tant pis c'est pas grave on n'a pas non plus il y a eu aussi par rapport à ce que disait Fabien il y a eu aussi tout ce truc de vendre des millions etc. mais personne n'a besoin de vendre des millions de disques ça n'a aucun intérêt ça c'est une espèce de logique qui est complètement démente et maintenant qui est surdimensionnée par rapport effectivement au moyen j'ai entendu DJ Snake qui est un DJ français qui est apparemment la personne la plus qui dit enfin la plus écoutée sur Youtube etc. je l'ai entendu à la radio interviewé à France Inter qui disait en dessous d'un milliard de vues c'est la loose bon donc voilà c'est pour dire où est-ce qu'on est arrivé quoi c'est-à-dire quel est le sens même de ce qu'on fait par rapport à tout ça et j'ai aussi rencontré un jeune musicien et ça m'a fait vraiment de la peine un jeune musicien un jeune contrebassiste qui essaie de monter un dossier auprès de de l'institution donc du ministère du CNM ou d'un autre truc pour aider les tournées à l'étranger on lui demande combien il a de vues sur son Youtube quoi c'est la première question donc qu'est-ce qu'il fait il est allé en acheter il est allé en acheter pour une musique qui n'a aucune espèce de possible commercial c'est-à-dire que tout le monde est rendu dans cette espèce donc c'est aussi à nous de réagir par rapport à ça et de dire à un moment non non mais ça ça va pas on peut faire autrement alors évidemment il ne s'agit pas forcément de dire de rejeter intégralement ce qui se passe mais on n'est pas forcé de se soumettre à tout ce que tout ce que la technologie nous propose il faut être enregistré pour les renseignements généraux c'est une micro-question il y a quand même un gros mystère pour moi en tout cas c'est comment se fait-il que ces Spotify Deezer machin etc soient tous déficitaires et chroniquement déficitaires c'est l'absurdité du capitalisme oui mais justement est-ce que oui mais c'est la vertu dormitif de l'opium l'absurdité du capitalisme il n'y a pas d'explication derrière ce que tu viens de dire je voudrais essayer de comprendre oui alors attends je voudrais répondre sur TikTok avant parce que c'était pas la mais la remarque que tu fais bon je vous conseille tous si vous n'êtes pas au courant vous regardez un site ou sur votre portable Boostium B2O S-T-I-U-M on achète tout ce qu'on veut comme fake stream donc ce que tu racontes c'est hallucinant ben voilà ça peut être une réponse à la question que tu poses c'est à dire que le système même du streaming il est fondé sur sur un truc et le CNM il a fait un truc soit disant une étude pour étudier le streaming et puis il a dit bon en fait on ne peut pas savoir non mais il y a un élément de réponse aussi c'est que par exemple Spotify investit son argent dans l'armement dit intelligent c'est ce qui rapporte évidemment beaucoup plus que la musique et donc pour finir là dessus donc le CNM a dit on ne peut pas savoir en fait et puis de toute façon si on savait on ne peut pas repérer qui sont les communautaires des faux streams c'est pour Didier Nisnek qui dit qu'il y a un milliard mais on sait qu'il y a des grandes stars qui font du fake stream aussi donc tout est devenu faux dans le capitalisme tout est devenu en partie faux c'est cette donnée là alors sur TikTok quand même ce que je voudrais dire je vous remercie d'avoir soulevé cette question des 10 secondes vous avez remarqué ça moi aussi j'avais remarqué ça et dans Music Business World j'avais lu il y a une quinzaine de jours un article sur BandLab qui est une application musicale indonésienne qui met à disposition pour les artistes do it yourself c'est aussi pour ça qu'un peu la musique aujourd'hui perd son caractère de musique populaire parce qu'il paraît que chacun est un artiste isolé et tout le monde peut devenir artiste du jour au lendemain et c'est ce qu'ils appellent les artistes do it yourself dans le jargon du streaming et donc BandLab c'est une application un site indonésien pardon singapourien qui te donne pour ceux qui ne savent pas jouer de la musique tout un tas d'outils pour fabriquer ta chanson que tu mettras après sur Spotify etc etc et le principal actionnaire c'est Vulcan Capital c'est une société d'investissement qui appartient au cofondateur de Microsoft donc derrière il y a de l'argent et il prétend avoir 50 millions de gens qui utilisent ça pour créer des chansons ce type là il y a un article dans Music Business World et le type il dit le directeur il dit je vais vous dire un truc effrayant mais significatif dans quelques temps les chansons ne feront pas plus de 10 à 30 secondes il faut prendre au sérieux ces gens là il faut les prendre au sérieux comme les conneries du métaverse qui ne servent à rien et donc le fait qu'ils disent ça et on a bien vu que les trucs TikTok ça dure 30 secondes et que l'industrie du 10 se dit on peut avoir faire passer un truc en 30 secondes si on ajoute ça à un tas enfin l'industrie alors là on peut utiliser attendez on peut utiliser un concept qu'utilise Christophe Maguis qui est un prof de sciences de la communication à Paris 8 lui il dit il faut parler de capitalisme médiatique aujourd'hui c'est à dire que radio industrie culturelle tout ça c'est le capitalisme médiatique et il faut voir comment il fonctionne dans son ensemble si on ne voit pas comment il fonctionne on ne voit pas comment nous on est dedans avalé par ça et donc sur TikTok je pourrais prendre d'autres exemples mais on ne va pas il y a cette tendance qui est claire pour moi le capitalisme est en train de détruire le langage point et si on cède sur TikTok si on cède sur toutes ces conneries là on participe à la destruction du langage ça va très loin la logique capitaliste et comme le capitalisme quand tu dis pourquoi il y a autant de déficit à Spotify tout ça ou à Deezer le capitalisme est en train de créer le capitalisme moi je le vois du point de vue culturel mais quand on fait le lien avec les aspects économiques il est en train le capitalisme de créer les conditions du chaos civilisationnel et on le voit par la destruction de la culture qui l'opère aujourd'hui c'est là dessus alors pour terminer et ce qu'on fait là je remercie Jean et puis Elsa et Gaël parce que en fait le type de discussion à la base qu'est-ce que c'est que le travail de production qu'est-ce que c'est toutes ces choses là et bien ça n'existe plus dans les discussions institutionnelles même ministérielles le 12 juillet la ministre de la culture Rima Abdoul Malak a fait je termine là-dessus pour moi je ne vais pas parler a fait le 12 juillet dernier une présentation de sa politique à la commission culturelle de l'Assemblée nationale moi je l'ai regardé sur le site de l'Assemblée nationale elle a dit bon du truc elle a dit ces cinq perspectives il n'y a plus du tout la vie artistique elle ne l'a pas mis dans ces cinq points dans ces cinq points d'objectifs il y a le passe jeune il y a il y a tous ces trucs là le patrimoine tout ça la création artistique et la vie artistique ça n'est plus la ministre de la culture n'a pas parlé elle a remplacé ça par les industries culturelles et créatives et notamment elle dit le métaverse c'est tout c'est à dire que ça y est ils sont dans cette logique là et voilà et j'ai terminé pour sûr mais c'est vrai que t'as employé le mot de destruction du langage qui est vraiment quelque chose de à mon sens extrêmement important c'est vrai aussi que il y a cette idée maintenant qu'on ne peut plus s'ennuyer il faut aller très très vite parce que donc à force de ne pas s'ennuyer on se fait chier tout le temps et c'est assez et je vois bien par exemple quand je propose certaines musiques et tout dès qu'il y a un peu d'attente pour quelque chose ou mais y compris par des gens qui font la même chose que moi c'est là aussi que c'est terrible c'est à dire que il faut que tout d'un coup on a perdu bon effectivement c'est sûr que c'était pas mieux avant mais c'est quand même moins bien maintenant mais c'est vrai que je dirais qu'il y a une petite part de de bricolage qu'on pouvait réaliser qui nous est maintenant confisqué quand même c'est à dire qu'on a l'impression quand on quand on commence une production alors après c'est intéressant ce que vous avez dit sur la manière de faire un film comme vous le faites mais en mentionnant quand même la question des subventions de façon récurrente aussi c'est à dire que moi j'étais 30 ans sans en demander quoi donc jusqu'au moment j'ai pas pu faire autrement que d'aller voir les sociétés civiles etc. enfin je sais pas pourquoi je disais ça non non j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire bon c'est pas grave je le retrouverai peut-être un jour peut-être je peux me poser une question c'était parce que c'était par la vente des disques du coup que les choses plus ou moins avec plus ou moins et souvent plutôt moins que plus c'est à dire et petit à petit c'est à dire il y avait une espèce de grande gymnastique économique aussi pour le dire très poliment et qui est devenue de plus en plus difficile parce que c'est vrai quand j'ai commencé à produire des disques au début c'est posé la question de la diffusion parce que moi j'ai fait ça je sortais pas d'une école j'avais pas de formation de producteur tout ça j'avais juste envie de le faire parce que j'avais vu des gens qui le faisaient et j'avais une idée de quelque chose que je n'entendais pas ailleurs et que j'avais envie de réaliser avec des musiciens que j'aimais etc donc j'ai dit on va faire des disques on a fait des disques il faut les diffuser bon donc on va avoir des distributeurs et j'avais sorti trois disques et il y en avait un des trois qui intéressait à l'époque Harmonia Mundi mais en fait j'ai dit ben non on ne va pas le faire comme ça donc on a créé notre propre système de distribution pendant six ans et en grandissant malheureusement c'était une idée qui était assez chouette mais plus on vendait 10 plus c'était infernal parce qu'il y avait des impayés parce qu'il y avait ceci parce qu'il fallait courir après les trois et ce n'était plus du tout vivable et à partir de ce moment-là je suis rentré dans le système qui consistait à aller voir un distributeur etc. et en perdant quand même un certain nombre de choses aussi en route et après voilà c'est une petite remarque qui va peut-être nous ramener à la généralité de la sécurité sociale et de la culture je voulais une remarque un peu contre-intuitive mais l'état français ne subventionne pas le cinéma pas plus qu'il ne subventionne la musique le CNC ce n'est pas l'état français et l'argent du CNC c'est de l'argent d'une mutualisation de type sécurité sociale alors pourquoi est-ce qu'on croit que c'est l'état le CNC parce que justement il est arrivé au CNC à peu près ce qui est arrivé au régime général de sécurité sociale c'est qu'elle a été progressivement étatisée 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 et qu'aujourd'hui l'argent mutualisé du fonds de soutien à la taxe additionnelle qui constitue le budget du CNC pas que puisqu'il y a aussi un financement équivalent pour l'audiovisuel etc c'est pas l'argent de l'état bordel de merde c'est le CNC qui subventionne l'état et de temps en temps l'état pique 50 millions par 6 cette année 30 millions l'année prochaine 60 millions l'année d'avant etc il n'y a pas de subvention d'état qui va au cinéma alors il y a plein de mini subventions ici et là dans les régions les communes ceci soit là etc il y a un peu de subventionnement à l'arrivée ça fait très peu de toute façon pour la musique c'est pas le cas pour la musique c'est pas le cas c'est vrai c'est pas tout à fait le cas mais les sociétés civiles c'est pas l'argent de l'état non plus je suis désolé c'est l'argent de la profession mais il y en a très peu de subvention civile il y en a plus que deux pour les producteurs il y a la dame pour les interprètes et puis les autres sont fondus dans le CNM sous le couvercle du ministère de la culture oui tout à fait mais il y a assez peu de subvention du ministère aussi à la musique quand même en fait je dirais il y a assez peu de subvention à la musique en général mais et puis dans l'art en général mais enfin dans la vie art oui enfin je boucle ma boucle je reviens au régime à la sécurité sociale de la culture c'est quelque part dans ces modèles même déformés même abîmés même saccagés par le système on a des des espèces de déjà là de sécurité sociale de la culture est-ce que d'autres questions mais moi je voulais simplement qu'on ait un truc un petit peu plus joyeux aussi enfin on vient d'avoir un de quelque chose mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de fatalité non plus dans ce qui nous est proposé c'est à dire qu'on n'est pas il y a aussi d'abord si on regarde ce qui s'est passé au début des années 2000 ce qu'on nous a promis c'est à dire qu'à l'époque par exemple je parle simplement sur le disque on nous a dit le disque va baisser comme ça le téléchargement va faire ça on va arriver à ce truc sauf que ça n'a pas fait ça ça a fait ça ça s'est bloqué là arrivé le streaming le téléchargement est parti le disque est encore là quand même et il y a même d'ailleurs si on voit même sur le disque compact il y a une petite remontée l'année dernière complètement inattendu donc le spectacle tout court parce que le spectacle mort n'existe pas non mais c'est aussi ces termes institutionnels comme musique actuelle spectacle vivant etc auquel on s'est trop habitué également parce qu'on parle du langage et ces mots ils ont assez un sens c'est à dire que la musique actuelle tout d'un coup on dit tiens c'est quoi de la musique actuelle est-ce que quelqu'un qui joue Mozart aujourd'hui il fait de la musique dans quel état il est le spectacle vivant mais qu'est-ce que ça veut dire il y aurait un spectacle mort non c'est par opposition par enregistrer mais justement ça c'est une mauvaise opposition à mon sens parce que la musique enregistrée c'est de la musique vivante les gens qui écoutent des disques ils ont ils ont un rapport vivant à la musique quand on se quand on se réunissait dans nos chambres etc en écoutant de la musique ensemble qu'on découvrait Jimi Hendrix ou John Coltrane etc on était dans un rapport vivant à la musique voilà à Maud tu veux réagir ? non fais sa soupe ah d'accord vous avez des choses à rajouter ? bon et ben pour s'il n'y a pas de questions moi je vais en profiter pour conclure alors parce que la discussion m'a fait retrouver une citation du guitariste Robert Fripp fondateur du groupe de rock Kim Crimson une citation de 74 et quand il a dit sous Kim Crimson parce que ça renvoie un peu à ce qu'on est là à ce qui a été dit là Kim Crimson avait dissous son groupe qui marchait bien c'est un super groupe d'ailleurs qui existe toujours oui qui l'a refondé après mais qui l'a refondé après mais sur d'autres bases on va pas voilà mais c'est le discours de 74 qui est intéressant il dit le monde est en train de changer nous vivons une période de transition entre l'ancien et le nouveau monde de l'ancien monde était caractérisé par ce qu'un philosophe contemporain a nommé la civilisation des dinosaures des unités énormes massives sans grande intelligence exactement comme les dinosaures par exemple dans le domaine politique une superpuissance comme les USA ou dans le domaine musical un super groupe de rock avec des dizaines de techniciens des tonnes des tonnes de matériel bon ça c'est pour les festivals de magnification aujourd'hui j'ai pas eu le temps de parler de l'industrie du concert mais donc il dit un super groupe de rock avec des dizaines de techniciens des tonnes de matériel des millions de dollars d'investissement et bien ces unités à l'origine sont nées par rapport à un besoin puis elles se sont mises à fabriquer des besoins artificiels pour prolonger leur existence en d'autres termes elles sont devenues des vampires nous vivons encore sous l'époque des vampires et il dit le nouveau monde sera celui des petites unités de production en vous écoutant j'ai pensé à ça toi aussi tout ce que t'as dit on n'est pas obligé d'accepter leur système bon Kim Crinson son rêve c'est pas réalisé parce que les dinosaures c'est dur à bousiller quand même ils sont longs à crever mais soyons gentils avec les animaux oui t'as raison j'ai pas toujours correctement politiquement correct mais je pense que la réflexion qu'on a sur une sécurité sociale de la culture elle prolonge un peu ce que Robert Fripp avait senti de ce qui n'allait pas malheureusement les grosses festivals de massification existent encore et bon il y a du travail bon sinon le 3 si vous avez des questions je ne sais pas le 3 avril la séance portera justement comment à partir d'expériences artistiques d'ailleurs c'est con mais bon vous êtes loin vous mais toi t'es sur Paris mais il y aura aussi d'autres secteurs artistiques des plasticiens du collectif Paulino et puis les gens du Zeste Musical qui aussi prenons la parole mais pour réfléchir justement à comment élaborer un nouveau système de financement au travers d'une sécurité sociale de la culture et bon c'est un débat qu'on veut engager avec beaucoup de monde et puis je ne sais plus ce que voilà bonne soirée le bar est ouvert le bar est ouvert je ne sais plus